Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai chillé au lit jusqu'à 13h. Voilà, là il va être 14h, c'est le week-end aujourd'hui à Dubaï. Je vous ai dit, non pas le samedi, il est dimanche. Et le dimanche c'est comme si c'était lundi parce que tout reprend. Je vais faire un petit peu de ménage chez moi. Je ne vais pas faire grand chose aujourd'hui. J'ai la voix cassée. Et ensuite, je vais improviser, je vais voir. En fait, je me tâte, je sais pas encore. Donc ça y est, la maison, elle est nickel. J'ai fait le ménage, je me suis là aussi, les cheveux, tout est nickel. Donc je me sens tellement mieux. Et voilà, gros bâtard va. Voilà, donc à chez Kokozoa. Moi j'espère que vous passez une bonne journée. Nous, toujours au même endroit. Voilà, on est en bas de chez moi, j'aime trop cet endroit. J'ai envie d'avoir un petit point de paraisin. Et voilà, ça fait un petit bar. Bon, ça ne progrèverait pas à Dubaï en fait. C'est bon. Il faudra regarder la ville avec un brisé. Vous allez avoir la réponse. Et voilà. En fait, je n'ai rien muté. C'est le fiètre qui me fait ça. J'ai une bête de bouche. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai enlevé la cise hyaluronique. Il m'a pris un peu de graisse de là. Il a mis dans les lèvres. Donc, en fait, enlevé les trous qu'il y avait quand j'ai enlevé la cise hyaluronique. C'est de moi qu'elle parle dans ses stories. Mais moi, je ne cracherai pas sur elle. Parce que ça a été vraiment une amie. Donc, je ne cracherai jamais sur elle. Même si je suis très énervée de sa réaction. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Moi, ça va. Je suis remontée chez moi. Voilà. Donc, je vais ressortir. Je vais rejoindre Jimmy. Comme ça, je ne craque pas. J'ai pris mon check aussi. Comme ça, je ne craque pas ce soir. Je ne vais pas manger. Je vais boire juste un petit sur Snap. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont dit « Oui, tu devrais aussi en parler sur Insta. » Parce que c'est vachement intéressant. Donc, je vais le faire. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont Snap et qui n'ont pas Insta. Il y en a qui ont Insta. Donc, pour toutes les personnes qui sont en recherche d'emploi, qui veulent faire des formations, qui ne savent pas. Je vais vous parler d'un centre de formation qui s'appelle Omidis. Donc, écoutez. Pour toutes les personnes qui veulent travailler dans la fibre optique. Donc, installer la fibre optique. Donc, que ce soit femme ou homme. Je vous invite à les coordonner juste après. Parce que c'est un centre de formation qui propose des formations gratuites grâce à votre compte CPF. On a tous un compte CPF. Et d'ailleurs, c'est trop drôle parce qu'il y a deux jours, j'en parlais avec quelqu'un, une fille que j'ai rencontrée, qui me dit « Oui, elle va à l'école en fait pendant un mois. » Elle a été gratuit sa formation parce qu'elle a un compte CPF et elle utilise les pointes de son compte CPF. Je ne savais même pas que ça existait. Donc, grâce à ce compte CPF, avec vos points, vous allez pouvoir avoir cette formation gratuite et devenir par exemple installateur de la fibre optique. Ensuite, une fois que vous allez passer la formation, donc qui est gratuite en plus de courte durée, donc c'est ça qui est bien, vous allez pouvoir travailler par exemple chez Orange ou White pour pouvoir installer la fibre optique. N'oubliez pas qu'il y a la 5G qui arrive partout. Donc du coup, ils sont en demande d'emploi. Voilà. Donc là, je trouve qu'en ce moment, plus en France, tout ça, c'est la crise. Donc, il y a des métiers encore possibles. Il y a des métiers où vous pouvez encore gagner de l'argent. Et du coup, voilà, contactez-les parce que je trouve que c'est bien. Parce que maintenant, c'est la tag et tout carrément. Je vais juste répondre une fois et après, je m'en bats les couilles. Sérieux, ne me cassez pas la tête. Je n'ai pas envie de... C'est toujours mauvais. Petit jeu de mots, vous pouvez m'applaudir. Mais quand elle dit « Mon mec, excuse-moi, mais si c'est ton mec, il n'avait pas qu'à faire une aventure où il se prétend célibataire. Où il est célibataire. » Il fallait rappeler aussi qu'il devait faire les princes de l'amour. Donc, ne dis pas « Mon mec. » Dis que c'était peut-être ton crush avant. Mais ce n'était pas ton mec durant l'émission. Sinon, bien évidemment, ça aurait été ton mec. Voilà. J'aurais... Ça sort de la tromperie. Du coup, moi, la tromperie, je n'accepte pas. Il faut arrêter. Enfin... Bref. Dites ce que vous voulez. Je ne m'en vais pas les conner. Pour moi, c'est une vraie amitié. Donc... Donc, c'est pour ça que je vais arrêter là. Je ne vais même pas répondre si ça rattaque ou quoi. Parce qu'en vrai, je... C'est une vraie amitié. Donc, à fond, ça ne répond plus. Mais ça parle en story. Je ne sais pas ce que ça va faire. Du bais sur ça. Merci. En parlant de ça, la ville a décabrisé. Ça commence. Maintenant, enfin... Pour certaines personnes, c'est... Je pense que c'est le nouvel épisode. Mais où c'est lancé encore ? Je ne sais même pas. Je ne sais pas. Je crois qu'il y a des gens entre qui il y a une connexion. Il y a de la magie. Il y a quelque chose qui les relie. Et quand ces personnes se retrouvent, cette connexion, elle est obligée de ressurgir. Voilà. On a retrouvé l'équilibre. Il fait tellement chaud sur Dubaï ce soir. Oui, c'est ça. En toute la journée, il a fait très chaud. Et aujourd'hui, il fait très, très chaud. Il y a un petit vent le soir. Oui, mais là... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.